Tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'enregistre avec mon téléphone aujourd'hui parce que la caméra est occupée pour l'instant. Elle est occupée, donc j'essaie de mettre un peu la caméra, plusieurs mois que vous me voyez. Alors, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Christian Ronaldo, meilleur joueur du monde. Je le disais et je le répète et maintenant je peux faire une vidéo par rapport à ça. C'est dit, c'est fait. Arrêtez maintenant de critiquer Ronaldo, tous ceux qui critiquent Ronaldo là, qui disent que Messi est meilleur que Ronaldo ici et là. Donc, je ne sais pas ce que vous avez bu, mais en tous les cas, non, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il doit vous montrer encore quelque chose ? Est-ce qu'il doit vous montrer encore quelque chose, Ronaldo ? Non, mais c'est un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens quand ils disent que Messi est meilleur que Ronaldo. Je disais depuis le début, de toute façon, Ronaldo, je vous le dis tout de suite, c'est le joueur, c'est mon joueur préféré de tous les temps, parce que tout simplement, c'est le talent. Ronaldo, c'est le talent. Ronaldo, c'est le talent, c'est le foot, c'est tout. Tu ne peux pas dire que Messi est meilleur que Ronaldo. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire parce qu'il faut dire la chose comme elle est. Mais pour moi, Messi, il a lâché beaucoup ces dernières années. Il a lâché beaucoup. Il faut dire comme c'est que Ronaldo, il est toujours là. Toujours là. Il est toujours présent. Toujours présent. Dès que tu crois que cette année, Ronaldo, il ne va pas tellement bien, il ne fait pas tellement de buts. Et bam, il est là. Il est là. Il te fait un but contre la juve. Bicyclette. Il a mis tout le monde d'accord. Donc, vous voyez où est-ce que je vais arriver ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Messi, ce n'est pas ce phénomène. Messi, ce n'est pas ce phénomène. Tout simplement. Et voilà. Quoi vous dire ? On parle maintenant des derniers matchs qui ont eu lieu. Maintenant, je ne vous parle pas de Pérou contre le Dénémarque parce que c'est déjà assez repugnant comme ça. Je vous parle maintenant des derniers matchs, c'est-à-dire du Portugal. Du Portugal. Il m'a très, 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 très étonné le Portugal. Il m'a vraiment beaucoup étonné par rapport à cette prestation, ce qu'ils ont fait. Donc, j'essaie de préparer pour positionner en fait la caméra. Par rapport à ce qu'ils ont fait comme prestation, franchement, le Portugal m'a très, très étonné. Et c'était un truc aussi que je disais. Mon meilleur ami, il est pour le Portugal parce qu'il est portugais, etc. Je lui disais, écoute, tu verras, Portugal va gagner 3-0. Bon, je disais 3-0 ce soir. Parce que déjà, je me disais, l'Espagne, tellement conne qu'elle est, elle change son entraîneur avant le mondial. Donc, c'est déjà un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu changes l'entraîneur avant le mondial ? Je n'ai pas compris. Attends après le mondial. Après, tu vas au Real Madrid. Si tu dois absolument aller au Real Madrid. Maintenant, qu'est-ce que tu fais au Real Madrid ? Tu ne fais rien du tout. Parce que tu dois attendre les joueurs qui viennent du mondial. Donc, de quoi il parle ? Déjà, je me suis dit, s'il y a un nouveau entraîneur en Espagne, les joueurs, ils vont le ressentir. Ce n'est pas la même chose que quand tu t'entraînes avec un entraîneur pendant toute la qualification. Et qu'après, pendant le mondial, tu as complètement un autre entraîneur. C'est-à-dire que tu as un autre système d'entraînement. Tu as une autre façon de penser. Comment est-ce qu'ils doivent préparer les matchs ? Comment est-ce que tu dois aller vers les matchs ? Donc, c'est beaucoup de choses différentes par rapport à l'autre entraîneur. Et donc, là, tu commences quand même à te poser des questions et à te dire, en tant que joueur, comment est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je dois jouer ? L'autre, il me disait que je dois jouer comme ça. Alors, lui, il me dit que je dois jouer autrement. Et donc, c'est pour ça que je disais 3-0 pour le Portugal. C'est fini 3-3. Un match vraiment bien. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé parce qu'il faut dire la vérité. Je ne regarde pas de match de Coupe du Monde parce que ça ne m'intéresse pas vu que l'Italie n'est pas là. Donc, ça ne m'intéresse pas tellement. Tu vois ? Donc, je vous fais maintenant une vidéo comme ça vite fait à l'arrache pour vous parler de quelques matchs qui ont eu lieu comme ça. Des matchs importants. Et quand j'ai vu les buts de Ronaldo, les gars, ça dit tout. Ça dit tout. Après, l'Argentine. L'Argentine que tout le monde croyait qu'il allait gagner. Moi, personnellement, je disais aussi, l'Argentine, normalement, contre l'Islande, normalement, c'est faisable. Tu vois ? Donc, ce n'est pas l'Islande. Il faut peut-être la mettre à côté du Luxembourg. Nous, ici au Luxembourg, on est un petit pays. On a aussi notre équipe, mais qu'ils n'arriveront jamais à la Coupe du Monde. Que l'Islande, c'est un parfait exemple que même un Luxembourg peut arriver à la Coupe du Monde et peut faire bien. Très content pour l'Islande d'avoir pris un partout contre l'Argentine. Il faut le faire quand même. Et l'Argentine, ça s'est vu. Ça s'est vu que l'Argentine, sans Icardi, l'Argentine n'a pas un attaquant. Je suis désolé. Vous pouvez me parler d'Aguero, vous pouvez me parler d'Higuaïne, vous pouvez me parler de tout ce qu'il veut. Mais là, dans cette équipe, tout ce qui manquait, c'est un numéro 9 comme Icardi. Bon, vu que l'Icardi ne l'a pas ramené parce que Maradona a fait les formations de l'Argentine et il n'a pas changé le joueur parce qu'il n'a pas changé Aguero, il n'a pas changé Messi parce que là, après avoir raté le pénalty, moi personnellement, j'aurais changé Messi. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Messi que je ne dois pas te changer. Je suis désolé. J'aurais mis Dybala à sa place. Ça aurait donné un peu plus de fraîcheur. Et devant Aguero, j'aurais changé avec Higuaïne parce qu'Higuaïne, c'est ce numéro 9 que l'Argentine avait besoin de moment-là. Mais bon, vu que ce n'est pas lui qui fait les formations, comme je vous ai dit, c'est Maradona. Il n'y a pas Icardi. Et donc l'Argentine, cette année, je vous déclaré, mais est nette, ne va rien faire du tout. Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Il y a eu encore, bon, quelques matchs, comme je vous ai dit, Pérou contre Denemark. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que la Croatie a joué avec Perisic et Brozovic hier soir. J'ai regardé un tout petit morceau de la deuxième mi-temps où il y a eu le pénalty de Modric qu'il a mis bel et bien dedans. J'ai vu plus ou moins quelques actions de la Croatie que j'ai trouvées intéressantes. Perisic joue, il a bien joué. Je trouve qu'il a bien joué. Il a couru comme il n'a jamais couru à l'Inter. Brozovic, je ne l'ai pas trop vu maintenant tellement bien parce qu'il est rentré, je crois, après. Il n'était pas tutulaire. Il est rentré juste en la deuxième mi-temps. Donc, c'est clair que tu ne peux pas trop t'attendre à ça. Mais ce que je parlais hier avec un ami, il me disait, en fait, on parlait comme ça de la Croatie. Et on a remarqué qu'en fait, la Croatie, les gars, si vous regardez bien, le mieux terrain de la Croatie, il est fort. C'est un putain de mieux terrain fort. Modric, Perisic, Brozovic et encore un autre, un quatrième que je ne me rappelle plus. Et encore d'avant, vous avez Mandzukic. Donc, vous avez un attaquant avec un mieux terrain qui, normalement, ça devrait faire plus que 2-0 hier. Ils auraient dû faire plus que 2-0 hier. Hier, ils ont, contre la Nigérie ou Nigeria, ils ont, premier but, c'est un but contre leur camp. Deuxième but, en pénalty. Donc, même pas en action, quoi que ce soit. Donc, je m'aurais quand même attendu un peu plus de la part de Croatie avec les joueurs qu'il y a quand même. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo, je crois que je vais la mettre même tout de suite en ligne. Donc, aujourd'hui, il y aura Brésil, il y aura l'Allemagne qui va jouer. L'Allemagne contre le Mexique, ça va être aussi un match très important et très, peut-être cool à regarder. Mexique, je pense qu'il va faire très, très mal à l'Allemagne. Moi, je ne sais pas, je vais avoir un truc comme ça, mais je pense que le Mexique va un peu faire mal à l'Allemagne. Si maintenant, l'Allemagne va perdre, ça, je ne pense pas que maintenant, l'Allemagne va perdre, mais il pourrait. Parce que le Mexique, c'est une équipe qui fait très, très mal. L'Allemagne, il ne faut pas la sous-estimer. L'Allemagne, c'est une équipe très, très jeune. Je n'ai pas trouvé juste qu'ils ont amené Neuer avec au Mondial. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé juste parce que, tout simplement, il était blessé pendant toute la qualification, on va dire, de l'Allemagne. Maintenant, de le ramener avec au Mondial, je trouve que c'est un peu répugnant par rapport aux autres, tout simplement. Je trouve ça un peu triste par rapport aux autres de l'avoir ramené avec, comme ça, sans avoir, on va dire, quelques, peut-être, regrets par rapport à ça. Mais bon, après, Neuer, on le ramène avec, comme on l'amène avec un bouffon avec l'Italie. Donc, je peux comprendre à côté. Donc, aujourd'hui, il y aura Allemagne-Mexique. Je crois que c'est à 5 heures. Et le Brésil, c'est ce soir. Normalement, pour le Brésil, je ne vois pas trop de soucis. Normalement, il devrait gagner. Pour moi, je vous dis tout de suite, le Brésil, c'est le favori de cette Coupe du Monde. Je pense que le Brésil va arriver en finale. Et je ne vais pas m'éloigner un peu loin si je dis que le Brésil, pour moi, il va gagner cette Coupe du Monde. Je ne sais pas, j'ai comme ça, j'ai l'impression que... Après, certes, la surprise peut toujours être l'Espagne, tu vois. Parce que l'Espagne, maintenant, on change d'entraîneur. Comme je vous ai dit, on s'attend tous que maintenant l'Espagne va s'écrouler. Et que tout à coup, bim, ils vont ressortir. Je ne sais pas, je ne sais pas. L'Argentine ne va pas aller loin parce que l'Argentine, avec cet entraîneur-là, je suis désolé, mais ils ne vont pas aller loin. Parce que tout simplement, ils ne savent pas faire les formations. Après, on a le Portugal qui pourra vraiment combattre. Il pourra vraiment se battre pour arriver à un très, très beau point dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je ne l'exclus pas aussi de l'un des favoris. Je ne l'exclus pas aussi le Portugal. Parce que le Portugal, en soi, si on regarde bien ces dernières années, ils ont fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on parle peut-être au moins de la Ligue portugaise. Mais si on regarde même les joueurs du Portugal, on a Moutinho, on a Ronaldo, on a André Silva. Bon, certes, André Silva, maintenant, c'est un Milanais un peu faible. Mais bon, voilà. Donc, on a Pep derrière. On a quand même des joueurs très intéressants au Portugal. Malheureusement, il n'a pas apporté qu'un selo que j'aimerais bien voir. On a João Mário, par exemple, qui est là, bien sûr, à l'intérieur, il ne faut rien au Portugal. C'est toujours là qu'il commence à se renaître. Donc, le Portugal, c'est quand même une équipe très intéressante. Et je pense que c'est aussi l'une des favoris avec le Brésil qui pourrait aller chercher cette Coupe. Je m'éloigne peut-être un peu trop loin. Mais pour moi, moi, je le pense. Franchement, c'est les deux équipes que je vois très, très avant. Après, l'Allemagne, comme je vous ai dit, équipe assez jeune. Si elle pourra le faire, je ne pense pas. Je crois qu'ils vont arriver en quart de finale. Et en quart de finale, ils vont perdre, tout simplement. Après, je ne vois pas d'autres équipes qui pourraient peut-être à la Croatie, peut-être pour être cette fameuse surprise. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop vu ce truc hier. Donc, je ne sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez comme surprise, peut-être, dans cette Coupe du Monde. Ou qui vous croyez que ça va gagner. Qui va gagner. Je vais essayer de vous faire de temps en temps une vidéo quand même sur la Coupe du Monde. Pour en parler plus ou moins sur les matchs. Pour vous donner plus ou moins mon avis. Cette vidéo, je l'ai fait plus pour vous faire savoir que Ronaldo, c'est le meilleur joueur du monde. Mais je pense que vous le saviez déjà. Voilà. Donc, avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Abonnez-vous à la chaîne Ortex. Et Elpa, ce sera vraiment cool. Suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous sur Telegram. Twitter. Facebook. Snapchat. Où vous voulez. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa tout net. Peace.